Et bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette carrière Pro Cycling Manager 2023. On se retrouve pour les classiques printanières, les six dernières de cette saison. On espère évidemment faire de belles performances, puisque jusqu'à maintenant, celle qu'on a jouée nous-mêmes, c'était tout simplement une troisième place de Deleuze sur le Newsblatt, une première d'Evenepoel sur l'Estra des Bianchais et une première de Van Aert sur Milan San Remo. Autant dire qu'on espère évidemment aller chercher de belles performances également lors de ces six dernières classiques de ce printemps qui ne nous ont pas forcément toujours bien réussi. C'est loin d'être les classiques où on a les meilleurs résultats. Mais avant de partir pour ces classiques, on va faire un point sur les courses qu'ils se sont passées jusqu'à maintenant avec tout d'abord la Volta Cyclista à Catalogna où comme vous le voyez, on n'a pas réussi l'objectif. J'ai simulé, je n'ai pas joué les étapes parce qu'on avait mis une sacrée armada quand même et pourtant on a fait seulement troisième avec Remco Evenepoel qui va malgré tout chercher la quatrième ou sixième étape, j'ai un doute. En tout cas, il va chercher l'une des étapes. C'est la sixième alors que Remco emporte avec notamment Arensman qui l'a accompagné. Mais donc il fait seulement troisième derrière les deux Slovénes. Roglic, l'inévitable, 38 ans, qui remporte toujours des courses par étapes. C'est hallucinant. Et donc, comme vous le voyez, il avait une sacrée équipe autour de lui. Quand même, Arensman, Plapp. Et ensuite, Wald qui n'est pas mauvais en moyenne montagne et en montagne. Terkelton, équipé très polyvalent. Bureur, pareil. Et Nick De Haas, très très bon en vallon. Et pourtant, ça n'aura pas suffi lors de cette simulation. Du côté de la Settimana Internationale, copié Bartali, c'est Menton qui a remporté la première étape. Et ensuite, rien de spécial, on avait envoyé les petits jeunes et Menton justement sur cette semaine de course. Du côté de Bruges-Lapan, là aussi on a simulé, je vous avoue, les trois épreuves pavées. Histoire d'avancer un petit peu plus vite, je n'ai pas joué, je vous avoue. Et du coup, du côté de Bruges-Lapan, on a fait deuxième avec Arnaud Delis. Hop, on va se mettre dessus. Voilà. Donc derrière, Matthew Wolff pour la Bora, qui va donc chercher une très très belle classique en ayant 67 pavés. Bon, il n'y a pas beaucoup de pavés sur Bruges-Lapan, clairement. Mais 77 prints, il finit devant Delis et Van Aert. Govekar et Marit complètent le top 5. Assez surprenant. Les joies des simulations, on le voit depuis le début de saison, on n'est pas très chanceux sur les simulations pour le moment. Ensuite, on a du coup enchaîné avec l'E3 qui là aussi a été simulé. Et cette fois, c'est Matthew Vanderpool qui nous prie une classique devant Wad Van Aert lors de cette simulation. Les deux fantastiques qui se sont battus pour la victoire. Delis qui remporte le sprint du groupe de poursuivants ou était Vermeerch également. Donc deux deuxièmes places là. Et donc la dernière, c'est Gangwevel Game où là, enfin, une petite victoire sur l'une des trois avec Arnaud Delis qui s'impose devant Binyam Garmal qui est vraiment pas mauvais, comme vous le voyez. Et Matthew Vanderpool, ensuite les Britanniques. Peters qui fait une très belle saison. Attention, quoi, à suivre. Et Ben Turner qui fait cinquième. Donc ça nous permet quand même d'aller sur à travers les Flandres avec un peu de confiance. Retrouver après les contre-performance. Il n'y a pas eu d'autres courses. Non, c'est bien ça. Et donc nous, on va partir pour à travers les Flandres. C'est plat, avec du ballon sur la fin et des pavés, évidemment. Par contre, on a une mauvaise nouvelle. C'est qu'en plus de De Winter qui s'était blessé en début de saison, fracture du crâne, on a Foster, son remplaçant pour les courses pavées, qui s'est lui aussi blessé, déchirure du tendon rotulien. Donc on se retrouve au final avec un Bowman qui va faire les courses pavées. Ça va être un challenge. Ça, on ne va pas se mentir. Ça ne va pas être facile. D'ailleurs, il faudrait que je le mette sur les courses histoire de ne pas oublier. Marie-Roubaix, ça va être compliqué, mais on va faire du mieux possible. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire. Et voilà, du coup, on va pouvoir aller sur cette première course de la vidéo à travers les Flandres, avec évidemment ce qui se fait de mieux en termes de pavés, pardon, et qui est disponible, vu les deux absences, qui sont tous les deux des coureurs de classiques pavés. On espère évidemment faire un bon résultat sur une course où on a pas mal de favoris. Et on ne va pas se mentir, vu la belle progression de nos deux Norvégiens, Burgett et Tangen, sur les derniers mois de la saison passée, ils sont vraiment très très bons dorénavant. On a aussi Anderson et Deli, les deux sprinters, qui se débrouillent très très bien en pavés. Et puis Vermirch, forcément, qui est censé être le bas-dra à droit de Wad Van Aert. On verra ça dans le final face à Mathieu Van Der Poel et Niam Girmay. A tout de suite. On se retrouve donc dans le final avec Arnaud Deli qui emmène. Bowman, Anderson et Burgett ont déjà travaillé. Et donc, on est dans un groupe de 8. Devant, il y a Turner, Van Der Poel et Girmay. Donc, attention, ils sont sortis. Nous, on a fait le choix de rester tranquillement dans les roues. On a encore pas mal d'équipiers. Donc, autant rester tranquillement pour Wad Van Aert. En plus, en moins 2. Donc, je n'avais pas prévu de prendre trop de risques avec un moins 2. J'ai même hésité à un moment à jouer la carte Vermirch, mais même avec son plus 2. Il y a encore un monde de différence par rapport à Wad Van Aert. Et donc, on va malgré tout jouer sa carte. Allez, Tangyon qui prend la suite du champion de Belgique. Arnaud Deli. 15 kilomètres encore à parcourir. On emmène Senechal et Weber avec nous. Et pas mauvais, ce Weber. Très intéressant. Et pour le moment, on n'arrive pas du tout à reprendre du terrain. On a déjà plus que Vermirch pour aider Wad Van Aert. Et on ne lâche même pas les deux zigotos dans nos roues alors que Girmai et Vanderpool se sont esselés à l'avant. Allez, il va falloir faire le forcing dans la descente. Et ensuite, ce sera à Wad de faire le jump final pour revenir sur le duo. On n'y arrivera pas. Une minute de retard, c'est impossible. Impossible de revenir sur eux. C'est mort. Quoique, ça se regarde devant. Allez, Wad. Sur le secteur pavé, il rattrape déjà Turner. Ça, c'est sûr. Ça va être un peu juste. Ça va être un peu juste. Et non, on n'y est pas revenu. On va se mettre dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Ah, il n'est même pas juste derrière Vermeerch. Malheureusement, il est encore derrière eux. Ça aurait été pas mal de le récupérer, forcément. Alors que Mathieu Van Der Poel est justement le premier coureur à accélérer. Et il se remet tranquillement. Vermeerch ne reviendra pas. Malheur au premier qui attaque, je pense. Mais pourquoi il le suit pas ? Oh, putain. C'est la roue qu'on lui dit de suivre et il la suit pas. Bon. Que du bonheur. On vient chercher du coup une deuxième place derrière Mathieu Van Der Poel, notre ancien coureur. Mais ouais, il se met pas dans la roue du coureur qu'on lui dit de suivre. quel bonheur. Vraiment, pour le moment, on a des dingueries à chaque course. aïe, 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 aïe. Mais bon, ça reste une deuxième place sur une course où il n'y avait pas d'objectif spawn fort. C'est pas mauvais. Et c'est surtout sur les monuments, évidemment, qu'il faudra répondre présent puisque c'est là qu'on a des objectifs spawn fort. Et on essaiera, évidemment, de faire les meilleures performances possibles. mais en tout cas c'est encourageant, 4 coureurs dans le top 10, un 17ème également, pour le moment ça va mais on peut mieux faire et on essaiera lors du Tour des Flandres, à tout de suite Bon, je vous prends assez tôt dans cette course puisque Mathieu Van Der Poel vient de craquer il est lâché on est du coup 4 devant mais 4 coureurs de notre équipe les 2 Danois, Pergett et Tangen les 2 Belges, Vermeerch et Van Aert donc ouais, c'est assez surprenant Mathieu Van Der Poel qui a craqué dans le Ottenberg et du coup il se fait même reprendre par le groupe de 8 qui était en chasse et là on est parti tout droit vers la victoire je l'espère avec Wad Van Aert en tout cas ça semble plutôt bon on va tout simplement dire à Pergett d'attendre le groupe de derrière ça sert à rien reprend des forces ce sera un bon indicateur aussi de savoir où ils sont exactement à l'arrière Tangen, on va faire pareil hop les 2 Danois qui vont servir 2 points de repère par rapport aux autres Evermerech, on va accélérer dans le vieux Quarmon augmenter évidemment l'avance qu'on a et ça revient fort quand même attention attention à ne pas se voir trop beau malgré tout et de ne pas tout perdre dans cette fin de classique terminée pour Vermeerch on va lui dire de continuer à son tempo ils sont plus très loin ils sont plus très loin attention Wad Van Aert face aux autres ils ont craqué nos 2 Danois Philippson ouais ils ont bien craqué Wanderpool qui a aussi bien bien craqué et ouais ça revient très très fort sur nous la descente on va la faire à fond hop ouais non c'est bon on a de nouveau 30 secondes d'avance en bas de la descente il va falloir gérer maintenant les 12 derniers kilomètres pour Wad Van Aert on va accélérer un peu il va pas se passer grand chose 10 kilomètres toujours 30 secondes d'avance pour Wad Van Aert va-t-il tenir face à Sheffield Jorgensen Asgreen et Girmay Kong est un peu plus loin avec Pedersen et Pitcock aïe 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 ça va être juste ça va être très très juste on a plus du tout d'énergie 40 secondes d'avance est-ce que ça va le faire pour Wad on est dans les 5 derniers kilomètres 30 secondes d'avance 3 kilomètres toujours 30 secondes allez Wad allez Wad et Wad Van Aert qui résiste à Bignam Girmay Sheffield et Asgreen et Jorgensen même une petite dizaine de secondes d'avance sur ce quatuor qui aura bien géré sa course au final mais qui ne sera finalement pas revenu sur Wad Van Aert Vermeerch qui vient chercher une neuvième position de son côté Van Der Poel qui va aller prendre la dixième position il était le seul à avoir résisté à notre accélération et au final il vient finir seulement dixième derrière notre dernier équipier le Tanyen le Danois qui vient chercher une belle quinzième place dix-septième pour Burjett De Lille qui n'est pas très loin non plus devant la porte qui est le premier je crois en plus de chez Jumbo alors il y avait Benoît qui est déjà arrivé autant pour moi et bref une très très belle course de notre part ça fait plaisir et c'est un monument de plus de remporté avec donc Wad Van Aert qui aura remporté déjà les deux monuments de la saison c'est incroyable Milan San Remo et le Tour des Flandres pour notre ami Wad Van Aert on va se retrouver dans quelques instants pour Paris-Roubaix on espère faire le triplé avec Wad à tout de suite avant de partir pour le Paris-Roubaix petit point sur la situation où on est très très malheureux pour le moment niveau blessure j'ai jamais connu ça sur un pro cycling manager on a cinq blessés actuellement et que des mauvaises nouvelles on va pas se mentir puisqu'on l'avait déjà vu on avait Foster et De Winter nos deux spécialistes pavés qui ont été recrutés justement pour nous aider De Winter en tant que entre guillemets titulaire dans l'équipe et Foster en tant que backup justement en cas de blessure on perdait du coup déjà les deux derniers équipiers prévus pour les courses pavés et là maintenant on a Christopher Burgett aussi qui s'est fracturé le coccyx je sais même pas comment c'est possible puisqu'il a pas couru donc il s'est fracturé le coccyx à l'entraînement c'est hallucinant ou alors il a peut-être eu une épreuve que j'ai loupée mais ah non c'est au scale de phrase oh là 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 ah mais là c'est c'est une galère pas possible vraiment il y a tout qui s'aligne contre nous en plus comme vous le voyez Thibonais notre leader pour les Ardennaises qui s'est blessé aussi jusqu'à mai 2028 fracture du Scarfoïde et donc il va louper toutes les Ardennaises vraiment du bonheur jusqu'au bout et en plus de ça on a encore une dernière absence ah il est peut-être de retour en fait Lévi Brandt pour un mal de dos ouais il est déjà de retour mais bon de toute façon il était pas sur des courses majeures mais quand même on comptait sur lui en tant qu'équipier notamment sur le Brabant Spade qui compte beaucoup pour l'équipe donc vraiment là on a vraiment pas de chance c'est hallucinant il va falloir trouver des solutions et ça devient compliqué le noyau se réduit de plus en plus on a 5 coureurs absents sachant que Ney n'est pas mauvais en pavé donc on aurait pu à la rigueur l'envoyer sur Roubaix donc là je sais même pas ce qu'ils vont nous conseiller de mettre à la place de Burget bah c'est Wessels le jeune Wessels ouais j'enverrais bien Menton tant qu'à faire ouais je suis dégoûté vraiment là on perd 3 coureurs on a Bowman en plus qui a un rhume et la poisse qu'on a c'est pas possible c'est incroyable légèrement fatigué il est en pic de forme bon ouais c'est pas en course favorite non plus je sais pas est-ce qu'on va avec Wessels il a pas de stats quoi ouais non on va prendre Menton on va clairement prendre Menton une équipe un peu décimée mais heureusement pour nous on a toujours Wout Van Aert qui est disponible dans cette mission qu'on va essayer de faire évidemment comme on avait dit tac meilleur résultat les monuments il a remporté 1100 Remo Paris-Roubaix le Tour des Flandres le Lombardia donc nous on va le faire rouler les classiques jusqu'à Liège-Bastogne-Liège pour essayer de s'imposer avec lui même si ça me semble compliqué mais on tentera quoi qu'il arrive il commence à être pas mal fatigué ça c'est un petit problème quand même on verra bien ce que ça va donner on va donc partir sur Paris-Roubaix mais avec pas mal d'absents malheureusement de notre côté avec ce qui s'annonce être un duel entre Vanderpool Van Aert clairement même s'il y a pas mal d'outsiders derrière aussi qui sont plutôt bons mais on va faire notre mieux pour s'imposer avec Watt Van Aert dans notre mission également d'aller chercher les monuments puisque pour le moment niveau monuments c'est plutôt pas mal puisque Watt Van Aert a remporté les deux premiers de la saison autant dire qu'il réalise une très très belle saison jusqu'à maintenant et on va se retrouver dans quelques instants dans le final de Paris-Roubaix à tout de suite on se retrouve pour Paris-Roubaix on est dans le carrefour de l'arbre du coureur devant Guirmail qui a été distancé finalement par Mathieu Van Der Poel et nous on emmène avec Tyon pour essayer de revenir le plus proche possible avec Watt Van Aert dans la roue et pour le moment on n'arrive pas à revenir sur Mathieu Van Der Poel notre ancien coureur qui fait de la résistance alors que tout le monde est en train de craquer dans les roues et pour le moment ça ne suffit pas et là on va faire la jonction évidemment l'objectif ça va être d'attaquer directement Mathieu Van Der Poel et il ne roule pas toi il entraîne en décu il est sérieux hop reste dans la roue de Van Der Poel on va avoir Tyon qui va revenir de toute façon hop voilà parfait et directement sur les pavés l'attaque de Watt Van Aert Van Der Poel arrive à suivre Kung a craqué ouais Van Der Poel qui a pu se reposer un petit peu a réussi à résister ça n'a pas été suffisant il va falloir jouer finement ça c'est mauvais Girma il est en train de revenir j'imagine ouais il est là je ne vois pas Pedersen par contre non il n'est pas présent ouais ouais ça va être compliqué là on va mettre un petit tempo avec Tyon on va se mettre dans sa roue histoire d'essayer de contrecarrer les éventuelles attaques deux coureurs nous inquiètent forcément c'est Girma et Mathieu Van Der Poel Van Der Poel qui s'est mis dans notre roue d'ailleurs hop on va accélérer avec Tyon à 2 km et le sprint de Watt Van Aert Van Der Poel a lancé d'un peu plus loin on est en train de revenir on le passe est-ce qu'on va résister à Mathieu Van Der Poel et 8 victoires de Watt Van Aert qui fait un triplé sur les monuments c'est-à-dire qu'il parvient qui parvient à accomplir le match qui nous permet d'avoir un troisième Paris-Roubaix en 6 saisons c'est un abonnement fantastique ce qu'il parvient à accomplir le Belge et ça nous permet forcément aussi de réussir cet objectif des sponsors qui était d'aller chercher la victoire sur Paris-Roubaix et nous sur un autre objectif personnel forcément de remporter les 5 monuments ça permet toujours d'être possible avec ces 3 victoires de Watt Van Aert sur les 3 premiers de la saison d'ailleurs en termes de classique c'est les seuls World Tours qu'il a remporté puisqu'à chaque fois il avait fini deuxième sur les autres ou alors il était l'équipier d'Arnaud Delis donc très très belle performance de Watt Van Aert qui nous permet de continuer de rêver on va se retrouver dans quelques instants pour l'Armstel Gold Trace où on est tenant du titre avec Vermeersch à tout de suite on se retrouve pour l'Armstel Gold Trace on est dans le coberg Jonathan Beaver qui emmène alors qu'il y a de nouvelles attaques ça n'arrête pas Pogacarayuzo Grégoire et Pitcock Sheffield maintenant allez Beaver donne tout ce qui te reste autour de 2 has de donner tout ce qui lui reste Schneider malheureusement sur chute a dû nous lâcher prématurément on a perdu un équipier mais on est encore assez nombreux on va sûrement tenter une attaque avec un Remco et jouer la carte de Lee en cas d'arrivée massive mais pour tenter une attaque de Remco il faudrait revenir sur les échappés parce que là on n'est pas du tout en train de revenir on n'y arrive pas même si Sheffield est en train de donner tout ce qu'il a allez là c'est bon il semble avoir Abdiqué Ayuso il demande un relais à Tadej Pogacar attaque de Remco on récupère un peu dans la roue ça n'a pas du tout fonctionné comme on l'espérait au contraire même allez Plap qui emmène du coup De Lee et Evenepool Luc Plap allez une nouvelle attaque de Remco ouais non ça ne fonctionne pas il emmène tout le monde on va se concentrer sur le sprint d'Arnaud de Lee allez Remco il faut réussir à monter de Lee aïe 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 le blocage aïe 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 on a été gêné est-ce que le groupama va s'imposer Scalmoz et ouais on va être un lien trop court et c'est donc une victoire de Scalmoz on se fait même dépasser il n'aura même pas de podium ce sera pour Roglic à Yuzo on vient chercher la 4ème place on s'est peut-être un peu emmêlé les pinceaux justement avec nos deux cartes à jouer je pense que clairement on s'est un peu pris un peu cru trop beau avec Remco et Arnaud de Lee et ça nous remet un peu les pieds sur terre avant les deux Ardennaises où il va clairement falloir faire mieux parce que là on est complètement passé à côté et on va du coup se retrouver pour la première des deux la flèche Wallonne dans quelques instants pour vous à tout de suite on se retrouve pour cette flèche Wallonne 3 coureurs sont devant ce sont des échappés Magnulty et plein d'autres essaient de sortir depuis un petit moment déjà nous on se contente pour le moment de suivre les offensives et l'objectif c'est d'attaquer juste là dans l'avant dernière boss de cette flèche Wallonne et on espère évidemment mettre sur orbite Remco Evenepool on aura a priori encore Plap qui pourra éventuellement se débrouiller au sprint même si on le sait c'est pas un excellent sprinter loin de là on a pas de carte pour un sprint même en côte sur cette course-ci il va donc falloir être malin et emmener Remco Evenepool on l'espère vers la victoire via une attaque même si ça va pas être facile tout le monde attend évidemment Remco au tournant c'est pour ça qu'on essaie évidemment de durcir la course et d'empêcher le groupe de derrière de revenir il y a des favoris qui se font lâcher donc il faut en profiter il faut maintenir un très très gros tempo et c'est parti hop attaque de Remco Bogacar dans la roue directement Skilmo Sheffield Magnulty ils sont deux à sortir finalement allez faut rouler les gars et merde aïe 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 tu fais piéger là attention il y va pas Magnulty qu'est-ce qu'ils font mais laissez-moi passer alors aïe 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 Tadej Pogacar qui semble s'envoler vers la victoire est-ce qu'il va résister on revient bien avec Remco mais on cale on cale dans la roue de Tadej Pogacar qui va s'envoler vers la victoire malheureusement on vient finir deuxième derrière le Sloven qui va faire troisième notre carte remplaçante entre guillemets qui vient prendre la quatrième position malheureusement Tadej Pogacar était un cran au-dessus et s'impose donc sur cette flèche Wallonne troisième coureur dans le top 10 avec Yohan Beaver Van Gils qui va finir pas très loin non plus à la treizième place mais il a manqué ce petit truc qu'en plus on n'a pas été capable de le sortir et puis clairement je me suis fait surprendre sur l'offensive de Pogacar et c'est là-dessus qu'on perd cette course il m'a surpris et c'est bien joué à lui forcément on va se retrouver pour Liège-Bastogne-Liège dans quelques instants où je l'espère on va prendre notre revanche face à Tadej Pogacar et pourquoi pas aller chercher justement Liège-Bastogne-Liège avec Wad Van Aert plutôt qu'avec Remco puisque c'est le seul monument qui lui manque au palmarès ce serait beau qu'on arrive à aller lui chercher les cinq monuments enfin le cinquième qui lui manque surtout que là il en a déjà trois cette saison ce serait quatre donc limite je l'emmènerai du coup au Lombardia pour essayer de faire le quai sur une seule et même année mais on en a encore loin on va se retrouver pour la Liège-Bastogne-Liège à tout de suite on se retrouve pour Liège-Bastogne-Liège on est dans la côte de la Roche-Faucon et c'est Nick Doras qui emmène le peloton on va tenter de temporiser à mort pour que Van Aert aille chercher son premier Liège-Bastogne-Liège et si jamais malheureusement il venait à exploser on va jouer la carte alors de Remco forcément mais en tout cas la carte privilégiée c'est une première victoire pour Wout Van Aert sur ses terres à Liège on va espérer y parvenir même si ce sera loin d'être facile en tout cas pour le moment il résiste plutôt bien même si on le voit il est en difficulté par rapport à Remco mais pour le moment ça se passe très très bien pour lui allez Beaver il faut prendre le relais gros gros travail de l'équipe autour de notre ami Wout Van Aert pour le moment alors que Tadej Pogacar veut réattaquer on va directement aller le chercher on va pas se poser de questions Maxime Van Gils qui prend la suite et ensuite on aura Remco l'inconvénient c'est que c'est pas un excellent descendeur forcément Remco on le sait bien on va donc attendre autant que possible on aurait bien besoin de récompagner récupérer un peu de force et tout simplement on a un Beaver qui lui a récupéré des forces donc on va en profiter qu'est-ce qu'il attend pour accélérer la Beaver allez allez excellent excellent Beaver et c'est parti du coup pour Remco 5 km c'est dans ses cordes et Remco à la relance avec Wout Van Aert dans sa roue parfaitement les 5 premières positions sont occupées par notre équipe Wout Van Aert qui est emmené parfaitement vers un premier liège Bastogne-liège par Remco et Wout Van Aert et Wout Van Aert en personne le travail des deux Belges qui va plus que probablement porter ses fruits c'est parti pour l'emballage final avec Wout Van Aert sans concurrence j'ai failli parler un peu trop vite pour Tadej mais non Wout Van Aert qui s'impose sur Liège Bastogne-liège et qui vient chercher son quatrième monument de la saison le dernier monument qui lui manquait dans son palmarès sur cette partie et bien c'est désormais chose faite victoire de Wout Van Aert incroyable tout s'est passé comme on l'avait espéré on a su gérer autant que possible les offensives des adversaires pour emmener ensuite t'as la perfection Wout Van Aert il faut dire qu'avec Remco est venu comme poisson pilote sur 5 km c'est du costaud forcément personne n'a réussi à sortir et donc on y est parvenu victoire de notre ami Wout Van Aert qui a désormais les 5 monuments à son palmarès c'est tout bonnement fantastique il vient récupérer son petit trophée incroyable et donc hop la petite fiche de Wout carrière non meilleur résultat je me fais avoir à chaque fois monument Liège-Bastogne-Liège Milan-Saint-Rémo Paris-Roubaix Ronde van Vlaanderen et Lombardia autant dire qu'il a un palmarès exceptionnel avec des victoires sur chacun des monuments il rejoint forcément un cercle fermé pourquoi pas l'emmener l'an prochain au Ojiro pour essayer qu'il ait une victoire d'étape aussi Ojiro pour avoir une victoire d'étape sur l'ensemble des grands tours c'est tout bonnement fantastique j'imagine qu'il y aurait un petit message pour nous le signifier bah non même pas c'est pas pris en compte ça dans les différents records mais donc Wout Van Aert qui a l'ensemble des monuments cette saison hop monument Wout Van Aert aux premières positions de chacune des courses Ineos qui est bien présente aussi avec Ben Turner je fais fil des Ben Turner Ben Tolette pardon Biniam Germain qui finit sur deux podiums mais sinon seul Wout Van Aert a été sur deux podiums au minimum et ben plus de deux podiums pardon et donc c'est à chaque fois à la première position pour Wout Van Aert grand vainqueur forcément des classiques printanières et j'imagine qu'il a fait un petit bond au classement individuel bah même pas il perd une place mais bon c'est pas encore actualisé forcément 17 du 4 ouais donc il faudra attendre pour que ce soit pris en compte les grosses grosses performances de notre ami Wout Van Aert qui du coup surclasse l'objectif des sponsors sur cette course puisqu'ils attendaient seulement un top 5 on va avancer au 24 histoire d'avoir ce changement qui soit bien pris en compte on est pas dans le bleu malgré tout ça va être compliqué quand même d'être dans le bleu parce qu'on réussit nos objectifs si ce n'est les deux qu'on a simulés on a fait moins bien et pas du tout le résultat attendu mais bon c'est comme ça on s'en doutait et ça veut dire quoi en vert il y aurait quand même une petite augmentation du budget bon c'est pas plus mal c'est toujours ça de pris et donc on réussit des performances fantastiques puisque le top 3 à la flèche était aussi apprécié des sponsors ce top 3 de Remco et Venepool mais bref tout s'est très très bien passé dans ces classiques printanières on en fait de très très bons résultats mieux que ce que j'espérais pour être tout à fait honnête et ça fait évidemment extrêmement plaisir on va se retrouver du coup très prochainement pour la suite de cette carrière avec le tour de Romandie qu'on n'a jamais remporté en 5 éditions on l'a joué une seule fois de mémoire mais donc on va essayer d'y remédier dès cette année avec l'équipe qui sera sur le Giro donc Kiano Itebrooks toujours emmené avec Olaf Kovic que le 7 Rennering qui ne fera pas le tour cette saison mais bien le Giro Raphaël Manseur le Suisse Prében Lundberg et Sébastien Goranson une équipe très très costaud en montagne mine de rien on espère forcément aller chercher le Giro d'Italia le tour de Romandie et ensuite le Giro d'Italia évidemment Romandie qui a été remporté les deux dernières saisons par notre ami Slovène Tadej Pogacar et qui ne sera pas présent cette saison et ça évidemment c'est un facteur à prendre en compte le coureur de la Bora ce sera Paulik leur leader le polonais autant dire qu'on va clairement tenter d'aller chercher une victoire une première victoire sur ce tour de Romandie avec Keanu Itebrouks mais ce sera pour la prochaine vidéo merci à vous d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette carrière scandale de la ville la ville à très bientôt un petit peu un petit peu de la ville Sous-titrage FR ?